Une méga-campagne Jésus-Sauve offre une transformation dans les domaines spirituels et médicaux dans la région de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Aux Philippines, la saison 2 de Kids for Jesus, où les enfants pour Jésus, stimule l'évangélisation dans les écoles adventistes et conduit à plus de 1100 baptêmes. Des Caraïbes à l'Asie, les efforts d'évangélisation déclenchent une vague de foi et de baptêmes de masse. A 91 ans, Jésus-Christ inspire la communauté par le bénévolat et la solidarité avec Adra Brésil. Voici ANN qui vous présente maintenant ses histoires inspirantes et d'autres venant du monde entier. Restez avec nous. Un mouvement d'évangélisation révolutionne les communautés de la région de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Des médecins bénévoles et des professionnels de la santé ont rejoint l'église adventiste dans une mission d'espoir et de guérison. Découvrons l'impact de la méga-campagne Jésus-sauve qui se poursuivra jusqu'en 2029 et qui cherche à connecter les cœurs et conduire les personnes vers le Christ. Noël Sibanda nous en dit plus. Le programme d'évangélisation de Mars dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, baptisé Impact Zambie, a débuté cette semaine en Zambie avec plus de 900 sites d'évangélisation répartis dans les unions de fédérations du nord et du sud du pays. Les membres d'église sont passionnés pour Jésus par les effets que pourraient avoir un pacte Zambie sur la communauté. L'implication totale des membres Ellen White, l'autrice inspirée, déclare « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Ils se mêlaient aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis ils leur disaient « Suivez-moi ». C'est ce que font les membres d'église pendant un pacte Zambie. L'église adventiste de Jacaranda s'est associée au Bon Samaritain, sous le nom de la Fondation pour l'Audition Starkey, pour débloquer le secret d'une bonne santé et répondre aux besoins de la communauté. Nous redonnons à notre communauté, à notre église, à nos compagnons de l'église, qui nous ont élevés et soutenus dans nos carrières et dans tout ce que nous faisons. Il est incroyable de savoir que l'équipe médicale au service de la communauté vient de pays aussi éloignés que Madagascar, le Burundi et le Libéria, pour n'en citer qu'eux, et leur mission est de se joindre à l'église adventiste pour orienter les autres vers le Christ. L'audition est importante, les gens pourront donc entendre la parole de Dieu. À l'église, ils pourront suivre la prédication et entendre la parole. Pour les deux prochaines semaines, la communauté recevra des soins médicaux gratuits de la vue, l'ouïe, des dents, des contrôles de la pression artérielle, entre autres tests médicaux. Sur le terrain, l'équipe médicale a eu l'occasion de mettre la théorie en pratique et de tester ses capacités. Bonjour, je m'appelle Christella Boutouaï. Je viens du Burundi. Je suis ici pour apprendre, aider et traiter l'audition des personnes. Pendant Impact Zambie, la communauté a été prise en charge gratuitement. Les contrôles médicaux offerts ont suscité une grande curiosité quant à l'identité des personnes soucieuses de leur santé. Quant aux bénéficiaires, ils sont très satisfaits des excellents services fournis gratuitement. Oh, c'est une grande bénédiction que je n'aurais jamais imaginée. Salut, je m'appelle Samuel et je voudrais remercier Starkey d'avoir nettoyé mes oreilles. C'est vraiment un privilège. Ils font du bon travail. Et ce n'est pas tous les jours que nous bénéficions de services de ce genre. Alors que l'impact du programme d'évangélisation progresse, les dirigeants de l'Église sont très heureux de voir que cette campagne est à la hauteur de son thème « Jésus sauve ». La méthode du Christ seul. Jésus a commencé et mené son ministère en s'assurant de répondre aux besoins de la communauté. Et c'est fondamentalement ce que nous essayons de faire ici. Nous avons ouvert nos portes à la communauté pour qu'elle vienne faire des contrôles médicaux. Et pas seulement des contrôles physiques. Si vous vous promenez à travers les stands, vous verrez que nous essayons de mettre en valeur des conseils sur la nutrition, jusqu'aux aspects spirituels. Le ministère de Jésus était celui de l'amour et de la compassion. Quelle meilleure façon d'imiter son ministère que d'agir comme lui ? Après trois décennies de planification et de construction, l'Église Adventiste du 7e jour de Togo-Bas 1er, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a enfin été consacrée lors d'une cérémonie spéciale. Ted Wilson, président de la Conférence générale de l'Église Adventiste du 7e jour, s'est rendu à Mount Hagen, province des Hautes-Terres Occidentales, pour l'ouverture de l'Église Togo-Bas 1. Initialement commencée en 1986, comme un simple bâtiment en matériaux de brousse, le rêve d'une structure permanente a émergé en 1995. L'ancien Nori, membre fondateur de l'Église, a exprimé son excitation dans l'attente de ce jour. Le pasteur Solomon Paul, secrétaire local de la dénomination, a accueilli le pasteur Wilson et a souligné la croissance significative du nombre de membres à plus de 123 000. Avant d'inaugurer officiellement l'Église, le pasteur Wilson a encouragé les membres à poursuivre la voie de leurs prédécesseurs en étant diligents et concentrés sur leur mission afin de transformer leur Église en un pôle d'activité et de compétences où les vies sont transformées. Dans la ville paisible de Casador, dans le sud du Brésil, un phare d'espoir et de bienfiance brille intensément grâce aux efforts de Judith Lima, âgée de 91 ans, affectueusement surnommée Judith. Pendant plus de 50 ans, Judith a été un pilier de l'action de solidarité adventiste grâce à son activité de couture, mais aussi en brodant le tissu communautaire. Je m'appelle Judith Farias Lima, j'habite à Casador depuis 86 ans et j'ai 91 ans. Je me couche à 9h30. À ce moment-là, j'ai un temps de méditation personnelle allongé dans mon lit. Je prie pour tous mes souhaits de la journée et pour les sujets de prière de l'Église. À 6h30, je me lève, j'étudie la Bible et la leçon. Je médite et je chante trois ou quatre cantiques. Ensuite, je vais à la cuisine. Je prends mon café et un porridge. J'adore le porridge. Je suis allée à l'école jusqu'au cours moyen 2, mais j'ai toujours travaillé dans le commerce. Donc, ils disent que j'ai une très belle écriture et pensent que j'étais enseignante. Je dis, non, j'enseigne la Bible. Judith travaille dans la couture depuis l'âge de 14 ans. Elle a fois été diaconesse, directrice de l'école du sabbat, secrétaire d'église, enseignante de la Bible et trésorière. Pendant longtemps, elle a également été impliquée dans le groupe d'Orcas, un rassemblement de femmes qui faisait tauo des travaux manuels pour aider la communauté défavorisée. À 91 ans, Judith n'a jamais été mariée et se souvient avec un sourire de la raison derrière sa décision. Et je ne me suis pas mariée parce que je n'ai pas trouvé de fiancée à l'église. Je sortais avec un garçon catholique, mais ça n'a pas marché. Quand j'ai accepté le message de l'évangile, il s'est fâché contre moi. Ensuite, il a dit, on va se fiancer et on se mariera très vite. Il voulait que je retourne à l'église catholique, alors je lui ai dit de prendre sa petite bague et au revoir. Judith est fière de l'exemple qu'elle laisse. Elle a été la première exploratrice dans sa ville et révèle que son amour pour l'uniforme perdure et s'exprime par son soutien aux activités du club ou par la couture des uniformes. Son dévouement est immense. Entre ses mains, chaque point est une prière et chaque vêtement est un message d'espoir. Je travaille ici et le mardi, on va à Lhasa. Donc je cous ici à la maison le jour de Lhasa de 14h30 à 17h. Parfois, je couds même jusqu'au soir. Quand il y a des ventes, l'argent est reversé en nourriture, en panier alimentaire pour l'église. Et l'église fait des dons que les gens viennent récupérer. J'aime vraiment ce que je fais. À 91 ans, ce que laisse Judy derrière elle est intimement lié au tissu de Cassador. À travers sa couture, elle a créé une communauté étroitement liée par l'amour et la solidarité. Elle possède un fort sens du but qui la guide dans tout ce qu'elle fait, comme elle l'explique. Le temps est déjà très court. Nous vivons sur les orteils de la statue de Nebuchadnezzar. Nous devons être prêts. Personne ne veut rester ici avec l'ennemi. Nous voulons avancer et emmener le plus de monde avec nous. Et le temps touche à sa fin. Il n'y a plus rien à faire. Celui qui est sauvé est sauvé. Celui qui est perdu est perdu. Il a déjà fait son choix. Dans cet épisode des Portraits ANN, Alyssa Truman interview Merlin Butte, directeur de la Fondation LNG White. Il partage son parcours au sein de la foi adventiste et souligne l'importance des écrits d'Hélène White dans ses expériences. Je suis née à l'hôpital Saint-Hélénat en Californie. Juste en face de la dernière maison d'Hélène White à Elm Seven. Bien sûr, c'était longtemps après qu'elle y ait vécu. Je veux juste me dire que nous savons tout ça. Mes parents vivaient là. Mon père était à l'université Pacific Union pour se former au ministère. C'est là que je suis né. Nous avons beaucoup voyagé. Mon père était un évangéliste. Il faisait de l'évangélisation par le chant, puis est devenu pasteur. Nous avons donc déménagé et vécu dans beaucoup d'endroits différents, au Texas, puis en Californie. C'était difficile pour moi de devoir déménager trop souvent. C'était difficile d'être un enfant de pasteur parce que je n'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis à l'école. et ça m'a rendu compatissant envers les autres. Et il y a aussi les enfants de missionnaires. Ils ont chacun des dynamiques un peu différentes. Je pense qu'il n'y avait qu'une seule école où j'ai passé plus d'un an. En fait, je crois que j'ai passé plus d'un an seulement dans deux écoles. Donc, je n'avais pas de racines. Comment cela vous affecte-t-il en tant qu'enfant? Ne pas pouvoir avoir ces amis proches? Ça m'a fait graviter. L'école n'était pas au centre de ma vie parce que je ne me sentais pas connecté. Les enseignants étaient importants. J'ai eu des enseignants variables, mais certains d'entre eux étaient bons. Et donc, les enseignants sont importants. Pour suivre l'intégralité de cette conversation et bien d'autres, visitez notre chaîne YouTube officielle. Au Philippines, un événement éducatif Kids for Jesus saison 2 ou la saison 2 de « Les enfants pour Jésus » transforme des vies et des communautés. 106 écoles adventistes ont participé à ce programme qui va bien au-delà de l'enseignement traditionnel et qui met en exergue la croissance spirituelle et l'unité. Dirigé par le département de l'éducation adventiste, le programme d'une semaine proposait une variété d'activités, des études bibliques et des projets communautaires pour toucher les cœurs et inspirer au changement. Le point culminant a été la cérémonie de baptême. 1153 étudiants, parents et membres de la communauté ont accepté Jésus comme leur sauveur. Conduit dans une atmosphère joyeuse de célébration, le baptême a été diffusé par Hope Channel Philippines et a souligné l'engagement des écoles adventistes dans la formation spirituelle des enfants dès leur plus jeune âge. Les parents ont reconnu l'impact positif du programme, notant le développement des compétences en prédication, en animation et en chant chez leurs enfants qui sont devenus plus expressifs et enthousiastes concernant les chants religieux. Le programme a eu un impact sur la vie spirituelle des communautés et a renforcé la foi et l'unité des familles aux Philippines. Nous nous rendons maintenant au Myanmar, un pays d'Asie du Sud-Est, où le département des ministères des femmes de l'église adventiste du 7e jour de Yangon a organisé une convention de santé pour les femmes. La convention de deux jours s'est tenue à l'église centrale de Yangon et visait à habiliter les femmes avec des connaissances essentielles en matière de santé et des stratégies pratiques pour promouvoir des modes de vie plus sains dans leur communauté. Environ 150 femmes de différentes régions à travers le Myanmar étaient en présente. La convention a présenté un éventail diversifié d'intervenants, y compris des professionnels et des dirigeants qui ont partagé des idées sur les principales questions de santé des femmes. L'événement a remporté un vif succès et les participantes ont félicité les organisateurs pour leur engagement envers le bien-être et l'habilitation des femmes. Les dirigeants de la santé ont encouragé les participantes à continuer de plaider en faveur de la santé des femmes et de favoriser un changement communautaire positif. Dans le nord de Davao, aux Philippines, plus de 1200 personnes ont été baptisées et ont accepté Jésus lors d'une vaste campagne d'évangélisation. Le succès de cette initiative est attribué à l'implication totale des membres dans la diffusion du message évangélique. Au cœur de la mission du nord de Davao, aux Philippines, parmi les paysages vibrants et la beauté majestueuse de la création, un appel divin résonnait. Des villes animées aux villages reculés, des âmes se rassemblent sous l'étreinte de l'amour de Dieu, unis dans la foi et un but. Des réunions d'évangélisation dirigées par des laïcs se sont tenues dans 82 lieux, témoignant d'un humble esprit de communauté et de service. Du 17 au 23 mars, les cœurs et les esprits se sont unis. Des voix ouintes, des instruments de la grâce de Dieu, des serviteurs rachetés comme le pasteur Rudy Satomoram, secrétaire de l'association pastorale de la division du sud de l'Asie et du Pacifique. Nous vous remercions pour les responsables de la mission du nord de Davao, les administrateurs, directeurs de départements et tout le personnel. Pour tous les pasteurs, les anciens, diacres et diaconesses et également pour l'équipe des groupes de soutien. Nous voyons vraiment des effets concrets de l'implication totale des membres de cette mission. Pasteur René Rosa, vice-président, directeur de l'IL et de la NDR de l'Union de mission du sud-est des Philippines et le pasteur Ray De La Cruz, secrétaire de l'association pastorale de la même union, étaient tous prêts à partager sa parole. Non seulement notre visite a encouragé nos frères dans leur travail, mais nous, les pasteurs, avons également été inspirés car nous avons vu l'accomplissement du travail. Frères et sœurs, j'ai été encouragé par l'enthousiasme des membres d'Église, des personnes âgées et de tout le monde, du plus jeune au plus âgé. Avec la chaleur de notre message, je peux vraiment dire que le Seigneur est sur le point de revenir. Tout au long de la semaine, la mission était claire. Diffuser le message de la foi et de la communauté. Divisés en quatre groupes, ces individus dévoués ont parcouru la région, ne laissant aucune pierre non retournée dans leur quête pour atteindre chaque coin. A l'apogée de la campagne, dans onze sites sélectionnés, les cœurs étaient émus et les âmes touchées, conduisant à 1226 baptêmes. À travers le dévouement infatigable et la foi inébranlable de ses serviteurs, les barrières ont été brisées et son amour a coulé librement. Des moments comme ceux-ci tissent des fils d'espoir et d'unité, nous rappelant la puissance de la croyance collective, car au cœur de chaque rassemblement réside la promesse éternelle de sa présence, de la rédemption et de la vie éternelle. L'église adventiste du septième jour dans la région interaméricaine a célébré l'aboutissement d'efforts d'évangélisation intenses lors d'un programme diffusé en direct depuis San Pedro Sula à Honduras. Plus de 2000 membres d'église et nouveaux croyants se sont rassemblés pour adorer, fraterniser et assister à des dizaines de baptêmes dans le cadre de l'initiative Toute la famille en mission. Le programme a commencé avec l'exécution du chant majesté par l'orchestre symphonique local et une chorale accompagnée par la congrégation de l'Université technologique du Honduras à San Pedro Sula. Cela a été suivi par un défilé de drapeaux représentant les pays du territoire inter-américain. Le pasteur Adan Ramos, président de l'église adventiste du 7e jour au Honduras, a accueilli les participants. Nous sommes très enthousiastes et heureux de vous accueillir en ce grand jour que nous attendons depuis de nombreux mois. Nous représentons tout d'abord toute l'union du Honduras et les huit unions qui se sont unies pour participer à ce grand effort missionnaire appelé « Épouser notre unique espérance ». Nous avons déjà commencé à apprécier et à nous réjouir de la façon dont des personnes ont été unies au Christ par le baptême et nous continuons à célébrer. Et ce matin, non seulement ici au Honduras, mais dans ces huit unions, plus de personnes s'uniront à Jésus-Christ. « Bienvenue à chacun et que Dieu vous bénisse. » Lors de son message spirituel le samedi matin, le pasteur Elie Henry, président de l'Église Adventiste du septième jour dans la région interaméricaine, a encouragé les dirigeants, les membres et les nouveaux croyants à reconnaître la mission que Dieu a pour eux. « Dieu a un plan très spécial pour toi, pour moi. » « Un plan très spécial. Le pasteur Henry a appelé la congrégation à avancer avec Dieu malgré les défis. » « Dieu a une vision plus grande pour toi. Au-delà de ses problèmes, il y a Dieu et ce futur qu'il a pour chacun de vous. Avancer avec lui. Il veut faire quelque chose de spécial pour toi. Le programme s'est conclu par des centaines de baptêmes simultanés, à la fois sur place et à l'étranger, mettant en lumière le dévouement des membres et des dirigeants de l'Église à répandre l'Évangile dans leur communauté. Nous nous rendons en Australie pour rencontrer Debbie, une ancienne toxicomane qui a trouvé de l'espoir au sein d'une communauté de sans-abri qu'elle connaissait autrefois. soutenue par de nouvelles amitiés et forte d'un nouveau but, Debbie est en pleine transformation. J'ai toujours été rejetée de la société en tant que toxicomane, voyou, gangster, peu importe comment vous vouliez me qualifier. J'ai toujours cherché un endroit où m'intégrer. Je suis venue ici quand j'étais sans-abri. Je m'appelle Debbie et j'ai été toxicomane pendant 48 ans. J'ai fait de la prison, j'ai suivi des cures de désintoxication, j'ai séjourné dans des refuges, j'ai subi des violences domestiques. et ça m'a endurcie. Depuis le début, les drogues avaient ruiné ma vie. Il n'y avait jamais de repas, jamais de dîner sur la table. C'était toujours des luttes, après lutte, après lutte. Il y a 10 ans, je suis venue ici à la soupe populaire et je me souvenais toujours de la gentillesse des gens et de ce que je ressentais en partageant un repas communautaire. ça m'a marquée. Un jour, j'ai vu tous les fruits et légumes. Je suis allée à la porte arrière et j'ai demandé « Est-ce que vous avez besoin d'un bénévole ? » Et le gars a dit « Oui, vous êtes la bienvenue. Venez demain à 8 heures. » Pour la première fois, j'avais cette responsabilité de me lever et d'aller quelque part. Notre centre communautaire est à Gatone depuis environ 10 ans et depuis le Covid, nous n'avons jamais été aussi occupés. Lincoln et Debbie sont incroyables. Ils aiment être ici et nous les aimons ici. Je me suis fait des amis ici qui ne se droguent pas et ne boivent pas. C'est la première fois de ma vie que je suis dans une communauté où on me respecte. Elle semble assez heureuse. Oui, moins de disputes. Elle est en très bonne santé. Je ne suis pas sûre si c'est à cause de tous les légumes que nous mangeons. Je me suis vraiment identifiée aux personnes affamées qui viennent ici et je les connais à cause du milieu dans lequel j'évoluais. Beaucoup de sans-abri et d'affamés, je les connais personnellement. Pour moi, rentrer chez moi avec la conscience tranquille me permet de passer une excellente journée. J'ai rencontré une meilleure amie appelée Patty. Patty vient me chercher le matin, m'amène ici et me ramène chez moi. On me propose de sortir entre filles et c'est nouveau pour moi. Être simplement acceptée est vraiment, vraiment génial. Peut-être que je pourrais réellement accomplir quelque chose pour aider d'autres toxicomanes et alcooliques. Je profite beaucoup plus de ma vie. Je sors beaucoup plus. je grandis chaque jour et les gens autour de moi peuvent voir le changement. Je suppose que c'est une croissance spirituelle. Il doit être en train de veiller sur moi. Vous avez suivi les actualités sur des actes de service sur la foi, l'amour du prochain et l'espoir réalisé par l'Église Adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination désire servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église Adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur Adventist. partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière sur nos chaînes. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24. Avant de vous quitter, je vous laisse une excellente nouvelle tirée de Jérémie le chapitre 17 le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Étudiez la Bible quotidiennement ou découvrez d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons pour la prochaine édition des Actualités ANN. Que Dieu vous bénisse.